Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des nouveautés 2024 de chez Kana, mais je vais ajouter quelques petites précisions avant de vous les présenter. En gros, je vais faire ça avec toutes les autres maisons d'édition qui ont annoncé en tout cas leurs nouveaux titres. Donc il va y avoir une vidéo chaque jour par maison d'édition, voilà, ça sera le début de 2024 le plus poussif sur ma chaîne. J'espère donc que vous allez suivre ça avec grande attention. On commence avec Kana, on va faire ça par mois, donc ça va être janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à ce qu'on a les annonces. Il y en a qui ont annoncé plus que d'autres. Je me suis arrêté au 22 décembre pour faire mes petites recherches, donc possiblement que des nouveautés ont été annoncées et possiblement que des titres ont été peut-être repoussés. En tout cas, je vais m'arrêter à ça, donc mea culpa d'avance si dans cette vidéo et dans les suivantes, malheureusement, il y a des petites erreurs. Moi, j'ai essayé de faire le max pour vous proposer au mieux les vidéos, mais bien sûr, vous comprenez que je dois bien les commencer avant parce qu'il y a énormément de travail et si je fais ça à la dernière minute, ça va être pourri. Bref, après cette petite intro, je pense, où je vous ai tout expliqué, on commence directement avec les nouveautés Kana de janvier. Ah oui, avant de commencer, j'ai oublié de préciser qu'après toute la série de vidéos sur les nouveautés de toutes les maisons d'édition, je vais bien sûr faire un top de toutes les œuvres qui m'intéressent le plus. Voilà, donc ça sera ça en dernier pour peut-être clôturer le mois de janvier. On verra bien comment je m'organise, mais c'est surtout ça qu'il faudra pas rater, même si toutes les vidéos peuvent vous intéresser puisqu'on va traiter d'un maximum d'œuvres. Donc peut-être que vous allez trouver votre bonheur à vous, mais moi en tout cas, je vous donnerai mon psy-bonheur à moi. Allez, c'est parti maintenant, c'est parti. Pour janvier chez Kana, on va avoir quatre nouveautés. La première, c'est l'enfant en moi. L'enfant en moi, de quoi ça parle ? Tout simplement d'une lycéenne qui est en couple avec un lycéen, son amoureux quoi, tout simplement. Voilà, ils sont ensemble. Ils vont faire des petites cachotteries. Ils vont bien sûr se protéger, donc ils vont faire ça dans les règles de l'art. Protégez-vous, protégez-vous. Mais malheureusement, la capote va craquer et la fille va tomber enceinte. Sauf que quand on est lycéen, c'est certainement pas facile d'avoir un enfant. Donc on va suivre un peu le périple et l'aventure, possiblement, d'avoir un enfant à cet âge-là pour le petit couple. Et voilà, on va suivre ça. On va voir un peu comment ils s'en sortent, s'ils sont aidés, s'ils ne sont pas aidés. Et comment les gens voient ça. Enfin, peut-être qu'elle va se faire maltraiter. Voilà un petit peu ce qu'on va voir dans L'enfant en moi. Il y a 7 tomes en cours au Japon. Donc voilà, il y a déjà une petite histoire qui est déjà bien écrite. Donc à voir. Honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas énormément. Mais bon, on va voir ça. Chez Kana, en 2024, ça va être l'année de Takehiko Inoue. Et on commence directement l'année avec la nouvelle édition, tout simplement, de Slendunk. L'édition Deluxe qui coûtera 13,95 euros. Ce qui fera un total de 334 euros et quelques. Je me suis amusé à faire le calcul puisque la Star Edition qui était sortie avant coûtait 199 euros. Donc le budget n'est pas le même. Certes, le format est un peu plus grand. Certes, il y aura des pages couleurs. Mais il va falloir se décider. Il y aura un total de 24 tomes contre 31 tomes sur la version originale. Ou originale, je ne sais pas comment on dit. Et 20 tomes sur la Star Edition. Voilà, donc moi, je ne sais pas si je vais commencer Slendunk. Slendunk, tout le monde connaît. Je n'ai pas besoin de faire la présentation. C'est une oeuvre phare du Japon. L'oeuvre peut-être la plus suivie de Takehiko Inoue. Qui est encore en 2023 classée, je crois, 3e dans les mangas les plus vendus. Ou peut-être dans le top 5. Je ne veux pas dire de bêtises. Corrigez-moi sinon dans les commentaires, ce n'est pas très grave. Mais voilà, c'est une très très grosse oeuvre. Donc peut-être que je vais commencer. On verra bien. Voilà, mais je ne vais pas plus en parler. Puisque vous connaissez déjà Slendunk. Ça parle de baseball. C'est faux. On va enchaîner avec Dans un recoin de ce monde. Qui coûtera 15,50 euros le tome. Les deux tomes vont sortir simultanément en janvier. Et voilà, ça sera terminé en deux tomes. C'est une réédition là également. Puisque c'était sorti, je crois, en 2008. Enfin là, ce n'est pas très grave si je ne suis pas précis sur ça. C'est un CNN qui va nous parler de la guerre. Où on va suivre, si je me souviens bien. Parce que comme je vous disais, j'ai traité énormément d'oeuvres. D'une femme qui a son petit quotidien pendant la guerre. Sauf que ce quotidien là va être chamboulé après un bombardement. On va suivre ça. Donc sûrement quelque chose de pas forcément facile à lire. Ou en tout cas qui va peut-être nous procurer les émotions. Mais voilà, ça peut potentiellement m'intéresser. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu historique. Et là, c'est quelque chose qui va me plaire. Tout ce qui tourne autour aussi de la guerre m'intéresse. Et en plus, c'est temps de tomes. Donc voilà, assez rapide comme petite lecture. On verra bien si je me le procure. La dernière oeuvre s'appelle Ma vie en 24 images. C'est un one shot tout simplement. Qui sera un peu une série, un livre documentaire autour de Rintaro. Rintaro, c'est un grand homme qui en tout cas a travaillé entre autres avec Osamu Tezuka sur Pluto. Peut-être que je dis des bêtises là. Qui a travaillé en tout cas avec Osamu Tezuka. C'est grâce à lui si le Japon est très très connu au niveau de l'animation. Puisqu'il en a fait un petit peu l'apogée. Enfin en tout cas, il a fait monter ça. Bah voilà, ce qu'on connaît presque maintenant. Donc c'est grâce à lui si le Japon en est là à l'heure actuelle au niveau de l'animation. Voilà, donc grand homme. En tout cas, grand homme qui a vraiment servi le Japon par rapport à ça. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est 24,90 le tome si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est toujours très cool de pouvoir suivre un homme et une vie. Donc voilà, à voir si vous allez vous le procurer. Moi, je ne sais pas. En février, on va voir deux oeuvres. La première, c'est Inoue Takehiko Illustration. Donc ça sera un artbook dédié à Takehiko Inoue. Ça sera au prix de 22,95€. Et je ne sais pas si je vais l'acheter. Voilà, c'est pareil. Même si j'adore le coup de crayon de Takehiko Inoue. Mais on verra bien, on verra bien. Après, je sais que les artbooks de ce dessinateur de renom sont à prendre. Parce qu'après, ils sont très, très rapidement en rupture. Et ça coûte très, très cher. Donc voilà, à vous de voir si vous allez sauter le pas ou non. Puisqu'après, derrière, ça risque de vous coûter un gros billet. La deuxième oeuvre, c'est Tokyo Cannabis. Ça va sortir au prix de 7,70€. De quoi ça parle, Tokyo Cannabis ? On va suivre un quarantenaire, donc un homme de 42 ans qui s'est lancé dans une petite boutique de fleuristes. Malheureusement, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Il a un petit peu de mal à joindre le debout. Et il va demander à un ami comment il peut faire. Et son ami va lui dire, tu sais quoi mec, vends du cannabis. Et tu vas devenir riche, plus ou moins. C'est ce qu'il va faire. Sauf que bien sûr, quand on vend du cannabis, on ne fait pas ça comme ça. Genre en mode, ok, je me lance dans ça et je ne vais rien avoir comme problème. Non, non, il va avoir d'autres difficultés à résoudre. Et on va suivre ce quotidien-là, sachant qu'il a une femme et une fille. Et il y a 4 tomes actuellement au Japon. Ça, c'est un titre par contre qui m'intéresse. Donc je vais sûrement le cocher dans les nouveautés que je prendrai cette année. Voilà, donc Tokyo Cannabis, ça va être sûrement pour moi. En mars, on va avoir 3 oeuvres. La première, c'est Isekai Shikaku. C'est un seinen fantasy. Il y a actuellement 9 tomes au Japon. Ça sortira au prix de 7,70€. Isekai Shikaku, ça parle d'un homme qui veut mettre fin à ses jours avec sa femme. Sauf qu'il va se retrouver dans un autre monde. Et dans ce monde-là, lui, il n'aura aucun pouvoir. Voilà, il va avoir seulement un point de vie de ce que j'ai pu lire, en tout cas comme synopsis. Et il va vouloir retrouver sa femme. Et sa femme, je pense qu'elle doit faire quelque chose qui n'est pas forcément prévu. Et voilà, et donc à voir. Mais moi, personnellement, je ne vais pas acheter ça puisque j'ai du mal avec les Isekai. Je ne suis pas fan fan de ça. Mais vous, vous pouvez me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. La suite, c'est encore un livre... La suite, c'est encore un livre qui va... Putain ! La suite, c'est encore un livre qui va... Mais je suis tenu, quoi. La suite, c'est encore un livre qui va tourner autour de Takeiko Inoue. Puisque ça sera l'artbook du film. Donc ça s'appellera Artbook The First Slam Dunk Resources. Ça sortira en mars. Et ça aura le prix de 18,50€. Voilà, donc je pense que c'est assez intéressant quand on a déjà vu le film. Sachant que, bah voilà, il faut lire Slam Dunk, je pense, avant. Et il faut potentiellement acheter l'artbook qui va sortir le mois précédent. Donc, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je vais vouloir prendre moi. Mais vous, si vous êtes fan, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui se prennent. Puisque derrière, ça va être vite en retour. La suite, c'est Myrtis. C'est un manga français fait par Elsa Brantz. Ça sortira au prix de 7,70€. Petit shonen où on va suivre une princesse. Voilà, une princesse qui est un peu chouchoutée. Qui a un peu son caractère. Sauf que, bah voilà, comme toutes les princesses, normalement, elle doit se marier et être dévouée à son homme. Enfin, en tout cas, à son prince, à son futur roi. Mais elle, elle ne le veut pas. C'est un peu une chanson, ça, je ne me souviens plus. Bah, elle va vouloir devenir une sorcière pour éviter de faire ça. Mais est-ce que ça va bien se passer ? Voilà, je ne sais pas. Mais, voilà, manga français. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les dessins du manga français. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas patriotiste. Je ne sais pas si on dit ça. Voilà, patriotique. J'arrête de sortir des mots que je ne connais pas. On va passer au mois suivant. C'est parti pour avril. En avril, on aura deux oeuvres. Naruto, Sasuke, Shibar, machin. Et ensuite, on aura les héritiers d'Ajion. On va déjà parler de Naruto, Sasuke, blablabla. Alors, Naruto, Sasuke, Netsuden, ça sortira en deux tomes. Ça sera complet en deux tomes. Ça ne va pas sortir simultanément. Ça sera au prix, si je vois là, de 7,95€. Apparemment, ça a été suivi par le maître. Moi, j'ai quand même un petit peu de doute. Ça va être centré, bien sûr, sur Sasuke, qui va aller dans un village caché ou un pays. Mais je pense que ça doit être un village caché, comme dans Naruto. Et c'est dans un hôpital qui a créé la maladie de Naruto. Donc, voilà, moi, je n'étais même pas au courant parce que je ne suis pas Boruto. Peut-être que ça vient de Boruto. Et là-bas, il va retrouver, comme par hasard, Sakura. Et ils vont former une équipe. Et donc, voilà, le couple Sasuke-Sakura vont se taper face à leurs nouveaux ennemis qu'ils vont découvrir là-bas. Pas forcément un titre qui m'intéresse, même si j'aime bien, moi, le personnage quand même de Sasuke. Mais voilà, si je rachète une œuvre de Naruto, déjà, je vais terminer mon édition simple de Naruto avant d'enchaîner sur quelque chose d'autre. L'autre œuvre, c'est, comme je vous l'ai dit, Les Héritiers d'Ajion. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est 7,70€ le tome. Ça sera complet en trois tomes. Ça ne sortira pas directement en trois tomes. C'est un petit shonen aventure tranche de vie. Honnêtement, je n'ai plus le synopsis en tête. C'est également un manga français. Mais est-ce que ça va m'intéresser ? Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, non. Donc, je passe mon chemin et je vous invite, par contre, à vous y intéresser, à aller faire vos petites recherches vous-même, si c'est quelque chose qui peut vous plaire. En mai, on aura également deux œuvres. La première, c'est The Ishinose Family Deadly Sins. C'est la même personne qui a fait le péché originel de Tokapi. J'avais lu et moi, je n'avais pas forcément kiffé. Donc, au niveau des dessins, vous allez retrouver un peu la même chose. Ça sera complet en cinq ou six tomes. Je n'ai pas réussi à avoir l'information. Je n'ai pas le prix également, là, malheureusement, désolé. Mais ça parle d'un mec qui a eu un accident de voiture qui va perdre la mémoire. Et à son réveil, il va avoir toute sa famille autour de lui. Sauf que toute sa famille, elle est également amnésique. Donc, on va avoir apparemment des scènes un petit peu comiques, un petit peu, voilà, rigolotes. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de dire ça. Voilà, même la couverture ne me tente pas. Donc, vous, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. La deuxième œuvre, je prends mon téléphone parce que c'est trop compliqué. Donc, ça, je ne sais pas si ça va sortir sous ce nom-là parce que vraiment, c'est imprononçable. En mai, c'est fait par Mika et ce n'est pas le chanteur. C'est un shoujo romance tranche de vie en huit tomes. Et ça va nous parler d'une romance de garçons. Donc, ça sera un boy's love. Voilà, à voir. En tout cas, la couverture est assez intéressante. Mais bon, je ne suis pas forcément fan de ce genre d'œuvre. Donc, voilà, à voir si ça peut être assez cool. Mais voilà, moi, ce n'est pas quelque chose que je vais m'acheter en priorité. On termine chez Kana avec la boutique d'Artefact qui sortira en juin. Il y a actuellement trois tomes en cours au Japon. Je crois que c'est également français. Donc, je ne sais pas si au final, ça sort au Japon. C'est fait par Pacha. C'est un petit shonen où on va suivre un gars qui va hériter, justement, d'une boutique de son oncle ou de son père. Je crois que c'est son oncle à Paris. Voilà, et la boutique, c'est une boutique d'Artefact. Et les Artefact ont chacun des pouvoirs. Donc, ça va être dans un univers un peu fantasy. Et on va suivre ça. Peut-être qu'il va prendre part à, je ne sais pas, à une petite guerre. Ou il va avoir un Artefact qui va lui procurer des pouvoirs que seul lui peut avoir. Je ne sais pas. Mais, bon, voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le manga français. Même si c'est français, c'est plus les trucs un peu fantasy, gnangnang comme ça. Bon, moi, je ne suis pas forcément spécialement fan. Donc, je vais également passer mon chemin. Et voilà, la vidéo des nouveautés de Kana est terminée. Dites-moi en commentaire, ça fait six fois que je le répète, mais dites-moi en commentaire les oeuvres qui vous intéressent le plus, en tout cas cette année, chez Kana. Dites-moi si j'en ai oublié également. Peut-être que j'ai fait une erreur. Normalement, je ne me trompe jamais, mais on ne sait pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si je peux corriger ça, même si je n'aurai pas le temps, malheureusement, de corriger parce que mes vidéos, je l'aurais fait d'avance. Mais bon, pour les prochaines fois, on ne sait jamais. J'aime bien toujours avoir des petits retours. Je le répète. Je vous dis à bientôt. Tanoshimu !